Aujourd'hui, je vous présente Tami Emma Pépin, une jeune animatrice de 31 ans, créative, débrouillarde, qui a du chien et qui fait beaucoup avec peu de ressources. On s'en vient la rencontrer chez Parce que Film. Elle est en train de mettre la touche finale à son émission Tami USA, une émission basée sur la photo et sur Instagram. Bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Bonjour, Tami Emma Pépin. Bonjour, Catherine. Tami, tu fais une émission de télévision qui s'appelle Tami USA, qui est basée sur des rencontres que tu fais avec des Instagrammeurs. Je dis bien Instagrammeurs? Oui. Parce que moi, je suis pas mal plus vieille que toi. Non, non, c'est Instagrammeur. Pareil. Instagrammeur. Non, non, tu l'as. Tu l'as la page. Là, ma mission pour ce voyage, c'est d'utiliser Instagram comme outil pour aller à la rencontre de locaux qui partagent des photos de leur quotidien sur la plateforme. Donc, Instagram, c'est une application qui permet de partager des photos. Ça a été lancé en 2010. Il y a quelque chose qui appartient à une génération. Vraiment, on est rendu là maintenant de faire la télé. On peut se servir d'un média social comme Instagram pour faire une émission de télévision? Bien, je pense que oui. Instagram, pour moi, c'est une plateforme qui est super riche en contenu. Tu peux utiliser Instagram pour faire des recherches comme tu peux utiliser Google. Maintenant, par exemple, tu peux mettre le nom d'un restaurant ou d'un hôtel, le taper dans Instagram, puis ça va te sortir tous les résultats de toutes les photos qui n'ont jamais été publiées là-bas. Donc, en voyage, moi, d'être en mesure de voir des photos qui ont été prises dans un resto, ça vaut beaucoup plus que n'importe quel article ou n'importe quelle critique que je pourrais lire. On est vraiment loin des émissions de voyages où on se promène de tout inclus en tout inclus. Ah non, c'est clair. Mais tu sais, je voulais que ça représente comment on voyage aujourd'hui. Je voulais que ce soit actuel. Je voulais que ça montre comment on voyage actuellement. Puis là, j'ai rencontré une fille grâce à Instagram qui s'appelle Megan Tweed. Elle a l'air vraiment badass. Elle a une moto, elle a un vieux truck vintage GMC. Elle est super tatouée. Elle est évidemment dans un band ou dans plusieurs bands. C'est des gens qui sont très, très populaires sur Instagram, par exemple, qui peuvent avoir 50 000, 100 000 abonnés, mais qui, dans les médias traditionnels, restent des inconnus. Un peu comme toi, je ne sais pas que tu es une inconnue, mais tu as quand même 50 000 personnes qui te suivent sur Instagram. C'est beaucoup, beaucoup de gens. Je ne suis pas du tout connue dans les foyers, je ne sais pas, un household name, comme ils disent. Ma mère ne te connaît pas. Moi, je te connais, mais ma mère ne te connaît pas. Moi, par chance, ma mère me connaît, donc tout va bien. Il y a aussi une passion qui vient parce que tu es une amoureuse de la photo. Tu es vraiment quelqu'un qui maîtrise bien une caméra. Tu es capable de tout marier ça, parce que la photographie de ton émission de télévision, elle est magnifique aussi. Merci beaucoup. Tu réalises aussi, il faut que je le digne. Tu réalises, tu coproduis, tu fais tout dans ce show-là. Dans ma génération, même ceux qui sont plus jeunes que moi, tu ne peux pas juste être capable de faire une chose. Tu ne peux pas, dans le monde d'aujourd'hui, avoir un talent où tu es spécialisé. Pas nécessairement te spécialiser juste dans une chose, mais en tout cas, très certainement, dans le domaine des communications, tu ne peux pas juste savoir écrire. Il faut que tu saches faire ton marketing, il faut que tu fasses de la photo, il faut que tu sois sur les réseaux sociaux, il faut que tu maîtrises plus qu'une chose. Est-ce que Tami USA, en fait, le concept avec l'Instagram, je sais que tu es parfaitement bilingue, tu pourrais t'en aller aux États-Unis, tu pourrais aller faire de la télé là-bas. Tu as déjà pensé? Oui, j'y pense. Moi, je le ferais si j'étais toi. J'y pense, j'y pense. Merci Tami. Ça fait plaisir, merci beaucoup Catherine. On se revoit aux États-Unis. Avec Tami. Merci.